Yasmine Abdel-Fadel Je retrouve mon ami Pierre Nantel, bonjour Pierre. Bonjour Yasmine. Alors le projet de loi 792 déposé par Pascal Bérugé sur le drapeau. Oui, écoute, c'est drôle, normalement je ne trouverais pas ça comme excitant, ça va de soi. Mais justement, mais quelle bonne idée, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Toi quand tu y repenses bien, tu rentres dans les écoles de tes propres filles à l'époque, non, il n'y a pas de drapeau. Est-ce qu'il y a un drapeau dans la plupart des émissions américaines qu'on voit dans les classes? Oui, pourquoi pas? Quelle bonne idée, je trouve que ça va de soi. Évidemment, ça vient avec des prédispositions pour par exemple installer des drapeaux dans des endroits où il n'y en a déjà pas, que c'est plus conflictuel. Ça demande évidemment un entretien parce que c'est vrai qu'un drapeau, ça doit être entretenu. Mais de simple fait, moi ce qui m'emballe, ce n'est pas la série de détails, c'est le principe d'avoir un drapeau dans toutes les classes du Québec. Je trouve ça fantastique et je pense que c'est une manière très simple et universelle d'ailleurs de reconnaître un emblème d'appartenance. Je suis d'accord. C'est super, moi je trouve ça fantastique. Non, il faut redonner de la valeur au drapeau et démontrer qu'il est à tous. Oui, puis je trouve que tu as tout à fait raison de dire qu'il est à tous et c'est pour ça que c'est la responsabilité des députés. D'ailleurs, au fédéral, au provincial peut-être un peu moins, mais au fédéral, ça l'était vraiment beaucoup. On recevait des drapeaux canadiens et on s'attendait à ce qu'on les distribue. Du côté du Québec, c'était déjà le cas, mais c'était peut-être un peu moins, je dirais, unanime, moins automatique un peu partout. Et je peux te dire que moi, en tout cas, je pense que c'est une occasion fantastique d'imaginer que les députés, et ça n'a pas besoin d'être partisans, ça n'a pas besoin d'être les députés du Parti québécois. Les députés sont dans la semaine du drapeau et vont les rencontrer. Imagine, tous les députés vont rencontrer les élèves dans les écoles primaires, par exemple. Évidemment, on n'est pas dans la partisannerie, là. On est dans le patriotique. Puis moi, je peux dire qu'en tant qu'ex-député, c'est parmi mes plus beaux souvenirs, mes rencontres avec des élèves d'école primaire. Je me souviens, il y a des parents qui m'en parlent encore. « Ah oui, si tu es venu à l'école de mon fils, ça l'a motivé à s'intéresser à aller en sciences politiques. » Peu importe. Et évidemment, quand tu arrives là, tu peux avoir... D'ailleurs, on invite l'Assemblée nationale à proposer un petit laïus, pas partisan du tout, juste... Créer l'appartenance, simplement. J'ai une proposition. Tu t'écoutes. Moi, je pense que... Tu sais, déjà, les députés de l'Assemblée nationale, ils ont la possibilité de commander des drapeaux officiels... Bien sûr, bien sûr. ... pour que ce soit des concitoyens, des organisations, de leur circonscription. Bien, que ce soit à eux d'être en charge de commander les drapeaux officiels pour les établissements d'enseignement et qu'il y ait une semaine par année où ils doivent faire le tour de ces établissements pour changer les drapeaux. Parce que moi, il n'y a rien de pire qu'un drapeau qui n'est pas entretenu, qui est sale, qui est déchiré, qui flotte. C'est l'inverse d'une icône de fierté. Absolument. C'est l'abandon, puis c'est le bateau qui tombe à l'eau. Et chaque année, on devrait faire une célébration autour de changer le drapeau. Mais non, ça coûte cher un peu, un drapeau, alors, aux deux ans, on peut-tu faire un dingue? Non, mais moi, tu sais, moi, tu sais, mais t'as raison. Et c'est drôle parce que je voulais te parler de la journée du drapeau. C'est une notion avec laquelle moi, je n'étais pas très familier. C'est le 21 janvier, une drôle de date, d'ailleurs, parler d'un drapeau, tu sais, il fait frais, tu fais moins 21. Le drapeau est gelé, mais il est droit. Oui. Tout à fait. Tu le vois, il ne flotte pas, il est figé. Mais non, mais est-ce qu'au moins, tu ne vois pas qu'il est déchiré? Mais ceci dit, le 21 janvier, c'est la journée du drapeau. Puis je me souviens d'être allé, je pense qu'on était en campagne électorale, je me souviens d'être allé remplacer le drapeau. De toute façon, d'ailleurs, très pratico-pratique, c'est la journée du drapeau puis le drapeau de ton institution publique qui est munie d'un mât et d'un drapeau. Si le drapeau est en mauvais état, allons donc le remplacer. Et je me rappelle que, pour moi, en tout cas, c'était une manière très concrète de célébrer la journée du drapeau. J'avais hissé, j'étais tout seul, il faisait vraiment moins 20, tu sais, c'était dégueulasse. Mais j'ai accroché mon drapeau comme il faut. C'est bien conçu, c'est un principe assez universel, d'ailleurs, le drapeau. Je pense que partout sur la planète, c'est le même principe. Alors, ça marchait très, très vite. Puis un sentiment de fierté de faire une vidéo de ça puis de dire, hey, j'ai changé le drapeau à telle place, c'était beau, je suis content, c'est les jours du drapeau, bonne journée du drapeau, tout le monde. C'est pas dans la liste numéro un de tout le monde de fêter son drapeau. Mais c'est important, on a besoin de ces icônes-là. Ben oui, c'est une espèce de sens de la patrie. Puis évidemment, moi, je suis d'avis que si on était dans une dimension plus, dans un pays souverain, il y aurait encore plus ce sentiment d'appartenance. On n'aurait pas chaud à être embarqués, tout le monde ensemble, dans l'affaire, dans le projet, ça fait qu'il faut y aller. Mais ceci dit, il y a de quoi être fier, peu importe ta couleur politique. Évidemment, c'est pour tout le monde. Oui, puis d'être dans une nation francophone, en Amérique du Nord, à 6h de New York, c'est fantastique, parce que je tenais à placer le mot New York City. Parce que tu fais un déjà, tu fais le pont. Ben, je fais un pont, vas-tu? C'est le pont jusqu'à la tour de Trump. J'apprécie à l'école de radio. Non, mais c'est que ce qui s'est passé à New York hier, c'est évidemment quelque chose d'historique, on a beaucoup mentionné. Et évidemment, les États-Unis sont une force que j'ai tendance, en tout cas, moi, j'ai grandi en aimant, en voyant les États-Unis comme une force démocratique. Et évidemment, quand on voit le travail des jurys qui a été fait avec le plus de sérieux possible, d'engagement, je vois là des parallèles dans le sens de... Quand au Québec, tu as une personne qui dit « Hey, j'ai été convoqué pour être juré », qu'est-ce qui est appelé chez cette personne-là, c'est « Hum, il va falloir que je sois très responsable, honnête, rigoureux ou rigoureuse ». Et je trouve que c'est beau, c'est un bel exercice. Puis je pense qu'hier, il y a quand même quelque chose de très beau de ce qui s'est déroulé. Évidemment, on peut le voir sur des visions partisanes, le fait que ça s'est passé dans l'État de New York où M. Trump n'est pas populaire. Ben, excuse-moi, tu fais affaire aux États-Unis, ta Trump Tower est à New York. Ça se peut que cette justice de New York, qui n'achète pas ta bouillie, ne t'aime pas beaucoup. C'est possible, mais ça ne change rien. Moi, comme je te disais l'autre jour, par rapport à une rite de Joe Biden, n'importe quoi qui peut aider à ce que M. Trump ne rentre pas, fais mon affaire. J'espère donc que ça aura une incidence sur l'électorat américain. Certainement pas sur les gens qui aiment Donald Trump. Ah non, mais eux, ils sont convaincus. As-tu vu le monde qui pleurait hier? Non, ça, je n'ai pas vu ça. T'aurais dû voir ça, le monde devant le palais de justice, qui pleurait. On dirait que ça avait perdu un enfant. Moi, j'avoue que je vais essayer de me trouver une lecture cet été pour mieux comprendre le phénomène de Trump, le phénomène d'association. Parce qu'il y a vraiment les gens, l'idolâtre. Moi, je trouve ça comique de voir Donald Trump avec le torse de Rambo, c'est marqué Make America Great Again, avec une mitraillette. Je trouve ça hilarant tellement que c'est grotesque. Mais eux autres, ils sont sérieux. Ben oui, ils l'aiment. Absolument, alors c'est très inquiétant. Ceci dit, moi, ça m'inquiète beaucoup parce que, dans l'ensemble, j'ai l'impression que pour le commerce international, pour le Canada, pour le Québec, ça ne sera pas facile. Puis je comprends l'idée de Robert De Niro de dire, ah, bien là, si on ne veut pas qu'il se retourne dans le bureau Oval, il ne faut pas qu'il y ait... Et c'était une fausse bonne idée parce que ça a simplement donné des arguments aux gens qui disent que c'est un grand complot contre Donald Trump, que ça n'en est un. Puisque Robert De Niro dit, il faut absolument qu'il soit condamné. Ce n'était pas beau. Mais ceci dit, ce qui m'inquiète le plus d'un potentiel retour de Donald Trump, c'est que notre culture, nos médias, et on essaye d'exister. On a vu Pascal Saint-Onge qui essaie de se battre contre les GAFAM. On a vu Mathieu Lacombe, d'ailleurs, à qui j'envoie vraiment mes félicitations. Actuellement, il travaille fort pour essayer de rassembler toutes les forces vives, l'UNESCO, Gabriel Saint-Onge, pour la découvrabilité de notre contenu. Mais c'est très inquiétant de savoir, puis j'en parle souvent des gens qui s'y connaissent, mais le Québec, le Canada, a signé des accords commerciaux avec toutes sortes de pays, dont les États-Unis, mais aussi signé un partenariat transpacifique avec l'Asie. Et dans ces textes-là, j'apporterai d'ailleurs la lettre, dans ce texte d'entente commerciale, il y a deux paragraphes qui stipulent que le Canada ne pourra pas, et là je lis, attention, je mets mes lunettes, des prescriptions discriminatoires obligeant les fournisseurs de services ou les investisseurs à verser des contributions financières pour le développement de contenu canadien sont interdites. Des mesures limitant l'accès au contenu audiovisuel étranger en ligne sont interdites. Alors t'imagines, donc c'est l'inverse ça, de ces onze. Tu ne peux pas demander au Netflix de ce monde d'investir et de produire du contenu canadien, et tu ne peux pas limiter l'offre de produits internationaux. Alors c'est écrit tel quel, noir sur blanc dans cette entente de partenariat transpacifique, et ce que je lis, c'est à l'intérieur d'une lettre qu'on appelle une entente bilatérale entre le Canada et tous les pays signataires comme quoi ils n'appliqueront pas ces deux phrases. C'est pourquoi ces onze et ces dix-huit peuvent exister. Parce que l'entente spécifie avec chaque pays qu'on n'appliquera pas ces deux paragraphes. Mais il reste un pays qui n'a pas encore signé les États-Unis. Ah. Alors moi, je suis le prophète de valeur, je suis le corbeau dans le salon qui fait quoi, 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 parce que ça m'inquiète beaucoup, parce que le jour où les Américains vont signer ça... Ça tombe. Bien, il faudrait qu'ils signent eux autres aussi l'entente bilatérale, puis on a des petits doutes là-dessus. Ils sont très protectionnistes. Est-ce qu'on a plus de chance avec un Joe Biden ou avec un Donald Trump? La question se pose entièrement. J'ai beaucoup plus peur de l'arrogance de Donald Trump. Je me sens plus rassuré par la tradition politique du Parti démocrate, mais c'est pas dans la mythe, comme on dit. Ça risque... Alors, au-delà de toute l'incertitude que l'on vit, l'incertitude politique pour avoir un impact sur la découvrabilité puis sur la production télévisuelle ici... Je suis désolé, mais ceci dit, je tiens à dire, il y a plein de gens qui... Il y a plein de gens qui s'en parlent qui disent, non, 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 arrête, je m'excuse, mais j'ai des ententes bilatérales avec tous les pays signataires de l'entente du partenariat transpacifique qui stipulent qu'on va pouvoir ne pas appliquer les deux clauses en question et les États-Unis sont invités à signer cette entente-là. Fait que je ne veux quand même pas... Ne pas dire... C'est un réel danger. Il y a des bûches, du papier, de l'essence et un briquet. On peut le dire. Je ne veux pas dire que quelqu'un va mettre le feu, mais... Il y a un camping. Voilà. En une belle forêt bien sèche. Pierre Nantel, attends, je veux avoir ton avis, Pierre. Ce que tu as vu cette semaine à Rafa, All Eyes on Rafa, tu as vu ce mouvement-là, ces réseaux sociaux? Oui, en fait, j'ai vu comme une espèce de tente alignée. Oui, c'est ça, c'était une photo qui a été montée par l'intelligence artificielle. Penses-tu... Puis, on a vu beaucoup d'artistes québécois prendre part à cette... On a vu Marie-Mé, on a vu beaucoup de... On les voit, il y a Doilypas, ça c'est... Elle est anglaise. Oui, oui, oui. On les voit. Lisande Nadeau, ici au Québec, est-ce que nos artistes doivent se mêler de politique internationale? Est-ce qu'ils gagnent à se mêler de politique internationale? C'est une excellente question. Écoute, moi je peux dire en tout cas que quand un dossier est d'une grande complexité, j'essaie d'être plus prudent. C'est rare d'ailleurs que je m'avance dans des sujets comme la politique internationale. Bon, ce sujet-là est le sujet malheureusement qui dure depuis si longtemps qu'on a tous une bonne idée des enjeux. Ceci dit, la dimension phénoménale de l'agression sur la Palestine qui se dit en légitime défense de l'agression sauvage et délirante et totalement machiavélique du 7 octobre, tout le monde convient qu'actuellement, voyons donc, ça n'a aucun sens, surtout après les derniers bombardements directement sur le camp. C'est comme, je pense que n'importe quel citoyen normal fait, il me semble que c'est démesuré. Puis je pense qu'un artiste en tant que citoyen peut émettre ça. Je crois que c'est très délicat de se porter en tant que, de se présenter en tant que porte-étendard de la chose. Mais en tant que citoyen, on a tous un... Tous les... Tu sais, j'étais au Festival du journalisme à Carleton et j'écoutais un spécialiste qui disait lorsqu'on fait une couverture de presse d'un incident quelconque, il est de nature fondamentale du journalisme d'exposer les deux côtés de quelque chose. Alors, par exemple, si on sait... Aujourd'hui, par exemple, le meilleur exemple, c'est les gens qui sont climato-sceptiques trouvent que le journalisme est toujours du côté de l'environnement. Puis ils disent oui, c'est vrai et il y a une raison à ça. C'est qu'aujourd'hui, le monde journalistique convient que la science dit que c'est un fait le réchauffement climatique et c'est très clair. J'espère bien. Et que c'est lié aux carburants fossiles. Alors, c'est la même chose du côté de l'enjeu de la contre-attaque d'Israël sur la palais... sur le Hamas. Parce que c'est sur le Hamas. Officiellement, c'est ce qui est... Officiellement, mais c'est pas juste le Hamas qui... Ben, c'est très clair. Je pense pas qu'il y a personne qui aurait pitté du Hamas qui crèverait, mais c'est les enfants, les femmes, les innocents qui sont en train de mourir par milliers. Ben là, on est content de voir que la pression populaire quand même mène à une certaine forme de courage chez nos élus. Puis on en est en tête pas moins. Il était temps. Je vais te parler d'un livre que je suis en train de lire. Ça s'appelle Histoire de l'autre. C'est un livre où on prend l'histoire d'Israël et de la Palestine, cette région du monde. Quand on l'ouvre, à gauche, on a la version israélienne d'un même événement. Non. Et à droite, on a la version palestinienne. C'est intéressant. Du même événement dans les deux perspectives. C'est le fun, hein? C'est vraiment comme une approche innovatrice, même au niveau de l'expérience de lecture. Même, si on peut lire d'un trait l'histoire israélienne, alors on n'a qu'à lire le côté gauche sans jamais regarder le côté droit et ensuite relire le livre côté droit sans un peu lire la paix. Ça vient de sortir? Ça vient de sortir. Ça s'appelle Histoire de l'autre, Israël et Palestine et c'est écrit, ça a été traduit de l'arabe et traduit de l'hébreu parce que c'est deux historiens, un arabe, un hébreu qui ont écrit ce livre-là. Puis je trouve qu'ils se mettent à la place de l'autre qui ne pensent pas comme soi pour connaître la perspective sur un même événement. Tout à fait. Merci. Avec mon livre sur Trump, ce sera ma lecture au début d'été. Pierre Nantel, merci beaucoup. Salut, bonne fin de semaine.